Résumé de Zvachim d'Afsamerbet Selon ça, ils savaient exactement où placer le Mizbeach. Soit ils ont vu la cendre de l'Akadatit fracasse à cet endroit-là, soit ils ont senti l'odeur de l'Aktoret du côté du Héral, mais du côté du Mizbeach, ils ont senti l'odeur des Evarim, donc des membres de Korbanot qui étaient sacrifiés, qui étaient brûlés. La Gamar amène ensuite trois Nevi'im, sont montés avec eux de Bavel, et ils leur ont appris quelques Alarhot. Premièrement, la taille du Mizbeach. Deuxièmement, la place du Mizbeach. Troisièmement, que la Kdushah reste au Bet-Amikdash, même après le Khurban. Et selon Rabbi Eliezer Benyakov, ils leur ont appris aussi les lettres, comment écrire la Torah dans un Sefer Torah, comme ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite, la Gamara nous dit que certaines parties du Mizbeach étaient indispensables pour la cachot du Mizbeach. Donc, l'Ekranot, le Kevesh, la pente du Mizbeach, le Yesod, la base, et le Mizbeach doit être carré. Donc, ces quatre choses-là sont indispensables. L'Ekranot, la pente, la base, et le Mizbeach doit être carré. La Gamara ajoute le Kharkov aussi était indispensable au Mizbeach. Selon Rabbi, le Kharkov, ça veut dire que c'était des dessins gravés sur le mur du Mizbeach. Selon Rabbi aussi, le Rabuda, c'est le Sovev, comme une ceinture qui était gravée tout autour du Mizbeach. La Gamara ramène qu'il y avait un deuxième Kharkov au toit du Mizbeach, donc sur le Mizbeach au-dessus du Mizbeach, où c'était un peu plus bas, donc le toit du Mizbeach était un peu plus bas que les rebords de tous les côtés, de manière à ce que les Kohanim qui marchent là-bas ne glissent pas à l'extérieur du Mizbeach, puisqu'il était très haut. La Gamara ensuite précise que ce qu'on a dit que le Mizbeach, la taille du Mizbeach n'est pas Mea Keb, donc on peut faire un Mizbeach plus grand ou plus petit, selon les besoins et la décision d'Ekdolador, eh bien, il faut au moins qu'il fasse, qu'il soit au moins aussi grand que celui de Moshe Rabenu, c'est-à-dire qu'il fasse la Marachal, l'emplacement des corbanots, des feux, une amas sur une amas. La Gamara, on arrive de là à deux histoires, où on a vu que les Tanaïm, les Chachamim, ont reproché à ceux qui ne comprenaient pas, et qui ne participaient pas aux Chiourim, qui ne comprenaient pas exactement l'intention du Magitur, parce que quand le Mizbeach a dit que le Mizbeach faisait une amas sur une amas, ils se sont moqués de lui, ils lui ont dit qu'il faisait cinq amas. Alors que le RBCF voulait dire par là, la taille de la Marachal faisait une amas sur une amas. Ensuite, la Gamara, elle dit, de même, les bois du Mizbeach, donc il y a une mitzvah d'amener du feu, d'amener des bois, de brûler des bois sur le Mizbeach, ces bois-là doivent faire aussi une amas sur une amas. Et contrairement à Rabbi Rimia, qui a dit que cet amas-là doit être un peu moins qu'une amas, Rabbi Yosef a ramené une bretta, on voit que ça devait faire une amas précise. Ensuite, la Gamara dit, « Le Kévesh se trouvait au sud du Mizbeach. » D'où sait-on qu'il était au sud du Mizbeach ? Deux réponses. Premièrement, parce que c'est écrit que le nord est considéré comme les pieds du Mizbeach. Donc, si les pieds sont au nord, la tête, le visage, là où le Mizbeach est ouvert, c'est vers le sud. Donc, le Kévesh, qui est l'ouverture du Mizbeach, doit être au sud. Sachant que le mot « ravoie » du Mizbeach veut dire aussi bien carré qu'aussi couché. Donc, il faut considérer le Mizbeach comme un homme couché. Donc, si Yer et le Mizbeach, ses pieds sont au nord, eh bien, sa tête est au sud. Donc, il est ouvert vers le sud. Ça, c'est une dracha. Deuxième dracha, on voit du Pasou qu'il faut toujours tourner à droite vers l'est. Donc, si en montant au Mizbeach, il faut tourner à l'est en prenant sa droite, donc forcément qu'évidemment, le Kévesh devait être au sud de manière à pouvoir tourner à droite vers l'est. La gémarra amène encore une alaka. Le Kévesh était éloigné du Mizbeach. Il y avait un petit espace entre le Kévesh et le Mizbeach. On apprend ça. Soit du Pasou qui fait un cache entre la viande des corbanotes, donc les membres des corbanotes et le sang. De même que le sang est jeté vers le Mizbeach, de la même manière, les membres sont jetés vers le Mizbeach. Donc, on se tient sur le Kévesh et on jette de loin sur le Mizbeach. D'une deuxième manière, la gémarra explique cette même dracha en disant que de la même manière que quand on fait la zricka d'âme, on jette le sang, il faut s'éloigner physiquement du Mizbeach. Donc, il y a de l'air entre l'homme et le Mizbeach. Ici aussi, il fallait qu'il y ait un espace d'air entre le Kévesh et le Mizbeach de manière à jeter les membres des corbanotes de loin. Autre dracha, la gémarra dit, c'est écrit dans le Pasou que le Mizbeach, il devait être... Il fallait pouvoir entourer le Mizbeach. Donc, si on prend un fil et on entoure le Mizbeach, il faut que forcément le Kévesh soit un petit peu éloigné parce que s'il était collé au Mizbeach, eh bien, on n'aurait pas pu entourer le Mizbeach. Le Kévesh aurait dérangé. Et d'ailleurs, c'est écrit aussi un deuxième Pasou, que c'est écrit que le Mizbeach est carré. Donc, si le Kévesh était collé au Mizbeach, le Mizbeach n'est plus carré. La gémarra, elle explique pourquoi on a besoin de ces deux Psukim-là. Ça vive. Entourer le Mizbeach, entourer le Mizbeach d'un fil, même d'un fil, et qu'il soit carré, ces deux Psukim-là veulent nous dire la même chose que le Kévesh... On apprend de ces deux Psukim-là la même chose, que le Kévesh soit un petit peu éloigné du Mizbeach. Ensuite, le Kévesh termine par deux dernières à la route concernant le Kévesh. Premièrement, le Kévesh, il faisait 60... Avec le Mizbeach, ensemble, il faisait 62 amotes. Le Kévesh explique que c'est parce que le Kévesh, il montait une amas sur le Yesod et une amas sur le Sovev. Ça fait que les 32 amotes du Kévesh et les 32 amotes du Mizbeach, elles avaient deux amotes communes, une du Mizbeach dans le Kévesh. Donc, c'est fait en tout 62 amotes. Et enfin, dernière à la Rakhadi Lagmara, les Kévesh en général, on les faisait de telle manière que toutes les trois amotes de long, on a monté, on monte une amas de haut, tandis que le grand Kévesh du Mizbeach, pour monter une amas, on faisait de longueur, trois amotes et demi, même plus que ça. Et le Kévesh explique que c'est parce qu'il devait porter des membres de corbanotes qui étaient des fois très lourds, donc il a fallu faciliter la montée en faisant de telle manière le Kévesh qu'au bout de trois et demi amotes, on montait une amas de haut.